Nous voilà dans la fosse de 20 mètres pour une petite assistance mais voilà un mauvais départ et une assistance qui n'ira pas à son terme. Ne pas mélanger vitesse et précipitation. Sous-titrage FR ? Sur une assistance, prenez le temps de communiquer avec l'assisté. Si vous remontez tranquillement, vous aurez amplement le temps de pouvoir communiquer avec lui. Démonstration technique de l'encadrant sur un sauvetage. Sous-titrage MFP. L'élève passe à l'action, pour le sauvetage. Mais voilà, ne pas mélanger vitesse et précipitation. Bien décorperer ses mouvements et bien se placer. Pour le sauvetage, pensez aussi à votre propre sécurité. Une fois que le détendeur est en bouche, vous avez le temps de vous replacer. Prenez ce temps pour bien exécuter votre départ. Placez-vous bien, contrôlez que tout va bien. On regarde par le haut, qu'il n'y ait pas d'obstacle. On avertit la palanquée de ses intentions et on remonte. Un bon départ est une assistance ou un sauvetage réussi. Pensez-y. Pour le sauvetage meeble. Sous-titrage MFP. On contrôle toujours sa vitesse de remontée, bien entendu, et dans la zone des 3 mètres ou 4 mètres, on effectue un 360 degrés pour regarder si rien se trouve à la surface, puis on remonte. Lors d'un sauvetage, quand vous remettez le détendeur en bouche, pensez à bien regarder la bouche, de façon à ne pas le mettre à côté, et surtout, ne pas y casser toutes les dents. On pourra dire merci à notre camarade de palanquer, qui devait figurer aussi sur les vidéos. Mais hélas, son binôme a oublié d'appuyer sur le bouton marche, donc nous n'avons qu'un élève de présent sur les images. Ça sera pour une prochaine fois. Pensez à bien travailler votre impulsion. Il vous facilitera les départs, surtout en eau profonde. Lorsque vous êtes posé au sol, une bonne impulsion vous évitera de palmer et ceci vous évitera aussi un début d'essoufflement. C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada